Générique 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 Bonsoir, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici tout de suite les titres de ce mardi. Après six mois d'impasse politique, surprise en Espagne, le socialiste Pedro Sanchez finit par sceller un accord avec Podemos, deux jours après les législatives. La majorité n'est pas encore atteinte, mais est-ce le début d'une sortie de crise ? Nous y reviendrons dans un instant. À la une également, une dangereuse escalade entre Israël et Gaza, qui a déjà fait plusieurs victimes. L'enclave palestinienne a répliqué par des tirs de roquettes après la mort d'un commandant militaire du groupe djihad islamique, tué lors d'une frappe de l'armée israélienne. Y a-t-il de la place pour tout le monde dans le secteur du streaming ? Après Netflix, Apple, Amazon, c'est Disney qui se lance dans la guerre acharnée que se livrent les plateformes. Comment se différencie-t-elle ? Tous les détails à suivre. Et puis le réalisateur Roman Polanski, une nouvelle fois accusé de violence sexuelle, alors que demain sort son nouveau film avec Jean Dujardin, centré sur l'affaire Dreyfus. Titre du film, j'accuse. Ils ont fait en quelques heures ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir en plusieurs mois. Deux jours après les législatives qui l'ont placé en tête, mais sans majorité, le socialiste Pedro Sánchez est parvenu à nouer un accord avec le parti anti-austérité Podemos. Il manque encore à Pedro Sánchez plusieurs sièges pour obtenir la majorité absolue. On fait le point tout de suite avec Audrey Thilve. Leur précédente tentative de coalition avait capoté, mais cette fois, il l'assure, c'est une nécessité historique. En Espagne, le socialiste Pedro Sánchez et le leader de la gauche radicale Pablo Iglesias ont scellé un accord préliminaire deux jours après les législatives. Peut-être le début d'une solution au blocage politique que vit l'Espagne depuis des mois. Ce nouveau gouvernement sera un gouvernement résolument progressiste. Il le sera parce qu'il sera formé par des forces progressistes, le parti socialiste et Unidas Podemos. Et il sera progressiste parce qu'il va travailler pour le progrès de l'Espagne et des Espagnols. La seule chose qui n'aura pas sa place dans le futur gouvernement progressiste, ce sera la haine et la confrontation entre Espagnols. Ce gouvernement de coalition progressiste doit combiner l'expérience du PSOE et le courage d'Unidas Podemos. Il doit œuvrer au dialogue pour affronter la crise territoriale et défendre la justice sociale, les meilleurs vaccins face à l'extrême droite. Oubliez les querelles passées donc sur les ministères revendiqués ou sur la Catalogne. Pablo Iglesias deviendrait même vice-président du gouvernement selon des indiscrétions. Pour autant, les deux parties n'atteignent pas la majorité et les socialistes devront se trouver d'autres alliés. À Hong Kong, en revanche, on est encore loin d'une sortie de crise. Après plus de six mois de contestation, les violences ont atteint ces derniers jours des sommets. Lundi, un jeune a été blessé par balle et la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Ce mardi, les manifestants hongkongais s'en sont pris au réseau de transport de Hong Kong. La mégalopole qui est décrite comme au bord de l'effondrement par la police. Et puis en Bolivie aussi, la crise politique se poursuit. Deux jours après avoir démissionné, l'ex-président Evo Morales a obtenu l'asile au Mexique tout en étant menacé d'un mandat d'arrêt pour fraude. La deuxième vice-présidente du Sénat, Janine Agnez, a revendiqué la présidence par intérim. Elle souhaite convoquer de nouvelles élections. Pendant ce temps, en Bolivie, les violences et les pillages se sont multipliées. La police dépassée a demandé l'aide de l'armée bolivienne. Autre pays en pleine crise politique, Israël qui n'a toujours pas de gouvernement. Et c'est dans ce contexte que l'armée israélienne a tué ce matin à Gaza un haut commandant du djihad islamique. Le groupe islamiste palestinien n'a pas tardé à répliquer par des tirs de roquettes sur Israël. Les explications de Julien Pavy. Sur ces images, une roquette vient de s'abattre sur une autoroute près de la ville israélienne d'Ashdod, alors qu'une autre a transpercé le toit de cette maison, à Nétivote. Des projectiles tirés ce mardi depuis la bande de Gaza en représailles d'une frappe ciblée de l'armée israélienne qui a tué un haut commandant du djihad islamique. Son nom, Baha Abu Alata. L'homme était tenu responsable par Israël de plusieurs attaques terroristes et de tirs de roquettes. Selon le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, il avait l'intention de perpétrer d'autres attaques imminentes. Aussitôt après sa mort, le djihad islamique a répliqué avec des salves de roquettes, la plupart interceptées par l'armée israélienne. Les sirènes d'alarme ont aussitôt été activées dans de nombreuses villes à proximité de la bande de Gaza, dont Tel Aviv, où les écoles et universités ont été fermées. Ces échanges de tirs font craint d'une nouvelle escalade dans la région. L'armée israélienne a indiqué se préparer à plusieurs jours d'affrontements. On les aime bien, on ne les questionne pas, mais elles ont parfois perdu de leur finalité. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour décrire les organisations internationales telles que l'OTAN, qu'il a récemment critiquées. Le président français s'est exprimé au Forum de Paris sur la paix, qui réunit chefs d'État, ONG et acteurs de la société civile. Et à cette occasion, il a rencontré le président nord-macédonien Stévo Pendarovski, alors que le pays s'est vu refuser l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, en raison du veto français. Et pour en parler ce soir, mon invité Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po Paris. Bonsoir. Alors, pourquoi des pays tels que la Macédone du Nord ou l'Albanie ont-ils intérêt à adhérer à l'Union européenne ? Ils ont intérêt à adhérer à l'Union européenne parce qu'ils se trouvent dans un no man's land, dans une périphérie entre l'Union européenne et un voisinage très instable et très incertain, la Turquie, le Moyen-Orient. Et donc, pour eux, pour des raisons politiques d'abord, d'arrimage, pour des raisons économiques, bien sûr, puisque c'est la voie vers les réformes et la prospérité, c'est le meilleur garant pour leur avenir. Il y a aussi une raison immédiate qui est très importante. La Macédoine et la Grèce avaient un contentieux ancien sur le nom même de Macédoine. La Grèce bloquait tout avancé dans les négociations avec l'Union européenne à cause de cette question du nom. Au bout de 25 ans, ils ont trouvé enfin un compromis sur cette question du nom et la Macédoine devient la Macédoine du Nord. C'est accepté par les Grecs et par les Macédoniens. Et tout ça est fait au nom de l'Europe, au nom de la perspective européenne. C'est cette logique-là de l'intégration européenne qui permet de désamorcer les contentieux nationalistes. Alors, la France a opposé son veto à l'ouverture des négociations. Comment expliquer les réticences françaises ? Alors, la principale réticence invoquée, c'est comment s'élargir alors que l'Union européenne n'arrive pas à se décider à 27 ou à 28. On est en plein Brexit. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut consolider, approfondir, rendre la cohérence au centre pour qu'il puisse s'élargir vers la périphérie. On a donné à la Macédoine le statut de candidat en 2005. Nous sommes en 2019. Il ne s'est toujours rien passé. Si vous voulez, c'est toute la crédibilité de la perspective européenne dans les Balkans qui est en jeu. Et je crois que c'est peut-être ça qui n'a pas été suffisamment compris du côté français. Il y a un grand étonnement, une grande perplexité du côté de nos partenaires européens. Merci beaucoup, Jacques Roupnick, de nous avoir accordé cet entretien sur Euronews. Restons en France où la croissance économique devrait atteindre 0,2% au quatrième trimestre selon une première estimation de la Banque de France. C'est 0,1 point de moins que le taux observé depuis le début de l'année. Mais en trois ans, ce sont 800 000 emplois qui ont été créés en France. Et justement, gros plan ce soir sur un secteur qui est en pleine expansion. Le streaming, les plateformes se livrent une guerre acharnée. Après Netflix, Amazon, Apple, Disney a lancé la sienne hier aux Etats-Unis. Mais y a-t-il vraiment de la place pour tout le monde ? On voit tout cela avec Stéphane Amalian. Le grand jour est arrivé pour Disney. Le géant du divertissement a lancé ce mardi aux Etats-Unis, au Canada et aux Pays-Bas son service de vidéo en ligne. Objectif attirer entre 60 et 90 millions d'abonnés d'ici 2024. De son côté, la marque à la pomme a lancé son service de streaming, Apple TV+, le 1er novembre, avec un catalogue moins fourni que ses concurrents, mais aussi moins cher, 4,99 euros. Pour l'heure, Netflix, Amazon, Apple et Disney se partagent le marché. Mais deux nouveaux acteurs vont faire leur apparition en 2020, Peacock et HBO Max. En 2019, le leader Netflix revendique 139 millions d'abonnés à 7,99 euros par mois. L'arrivée du poids lourd Disney devrait lui faire une sacrée concurrence avec un prix plus attractif, moins de 7 dollars, soit 6,30 euros par mois, et un catalogue bien fourni. 500 références dont les Star Wars, Pixar et Marvel. Au menu également environ 7500 épisodes de séries dont les 30 saisons des Simpsons. Il faudra par contre attendre le mois de mars pour se connecter sur la plateforme Disney naît dans le reste de l'Europe. En tout cas, la guerre est lancée dans le secteur du streaming. Et comme chaque soir désormais, nous vous proposons un tour d'horizon des autres sujets traités par les services linguistiques d'Euronews et nous vous les proposons en partie en version originale. Vous n'avez pas intérêt à donner des ultimatums à la Turquie concernant nos relations avec Chypre ? C'est la réponse du président turc Recep Tayyip Erdogan aux sanctions décidées par l'Union Européenne lundi pour les forages réalisés par Ankara sans autorisation au large de Chypre comme nous le rapporte nos confrères grecs. Ces sanctions visent les personnes ou entités responsables de ces activités. nos confrères italiennes reviennent quant à eux sur ce nouveau record pour l'artiste Umberto Boccioni, son légendaire chef d'œuvre de bronze forme unique de la continuité dans l'espace considéré comme une œuvre emblématique du futurisme a été mis aux enchères par Christie's à New York adjugé vendu pour un peu plus de 14 millions d'euros. Et puis on termine avec notre équipe espagnole qui revient sur la visite du roi d'Espagne Felipe VI à la Havane. Une visite historique à l'occasion des 500 ans de la capitale cubaine et un geste politique fort alors que le pays se trouve toujours sous pression diplomatique des Etats-Unis. C'est une opération de promotion qui vire au malaise. Le film J'accuse de Roman Polanski qui revient sur l'affaire Dreyfus sort au cinéma demain à l'affiche Jean Dujardin et Emmanuel Seignier mais c'est le cinéaste de 86 ans qui se trouve au cœur d'accusations sexuelles. Une fois encore, la photographe française Valentine Meunier l'accuse de l'avoir violée il y a plus de 40 ans. Roman Polanski J'accuse sur les écrans accusé dans la vie. Roman Polanski est l'un des plus importants cinéastes contemporains. Chinatown, Rosemary's Baby, Le Ball des Vampires, Tess, le pianiste Ghostwriter autant de grands films qui ont jalonné sa carrière. Il est aussi l'un des plus controversés en raison des multiples accusations d'agressions sexuelles qui le poursuivent depuis plus de 40 ans. Il y a tout juste deux ans une rétrospective à la cinémathèque de Paris avait généré de nombreux boycotts et une action des fémens. Cet automne sort son dernier opus J'accuse qui revient sur l'affaire Dreyfus. C'est la sortie de ce film qui a poussé Valentine Meunier une photographe française qui avait gardé jusqu'alors le silence a déclaré avoir été violée par Polanski en 1975. A la Mostra de Venise en septembre le film J'accuse a été récompensé par le grand prix du jury Polanski n'était pas là de peur d'être extradé vers les Etats-Unis où il risque d'importantes poursuites judiciaires. La présidente du jury la cinéaste argentine Lucretia Martel s'était exprimée à l'occasion. Je ne sépare pas l'homme du travail il me semble que ce qui est intéressant dans l'oeuvre c'est ce qui se dégage de l'homme et je pense comme beaucoup d'autres que la présence de Polanski avec ce que nous savons de son passé me rend mal à l'aise. Romane Polanski se dit harcelée et trouve même dans l'affaire Dreyfus quelques ressemblances avec sa propre histoire comme l'avait rappelé sa femme à Venise, Emmanuel Seignier. En ce qui concerne Romane c'est difficile pour moi de parler à sa place tout ce que je peux dire c'est que ce sentiment de persécution je pense que c'est assez simple de le comprendre il suffit de voir sa vie. Enfant du ghetto de Varsovie jeune prodige en Pologne en Angleterre il est consacré par Hollywood mais foudroyé par l'assassinat de sa femme Sharon Tate suivront alors de multiples accusations d'agressions sexuelles des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Décidément la vie de Polanski est un roman. C'est la fin de cette édition merci d'avoir été avec nous l'information continue tout de suite sur Euronews et Euronews.com je vous donne rendez-vous demain pour Euronews Soir très belle soirée à vous tous sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada